Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, et notre thème, Jésus-Christ est le même. Bonjour à tous, bienvenue à votre café matinal. Nous continuons notre chemin, notre dévotionnel, chapitre par chapitre, dans les quatre évangiles. On a fait l'Évangile de Matthieu et de Marc. Nous sommes aujourd'hui dans Luc, chapitre 7. C'est un dévotionnel unique, un café matinal par chapitre. Vous pouvez traverser les quatre évangiles et aller chercher les perles de chacun des chapitres. Je veux juste vous mentionner, en ce mois de décembre, cette fin d'année 2021, nous faisons un projet spécial qu'on a appelé une semence de reconnaissance où nous voulons vous appeler, en cette fin d'année, à considérer la possibilité de faire un don, faire un don unique. Si vous avez été béni à un moment ou à un autre dans les dernières années, que ce soit par les cafés matinaux ou les prédications du dimanche, en ligne, à Nouvelle-Vie chez vous, des dizaines de milliers d'entre vous. Maintenant, si vous dites par ça, Claude, franchement, j'ai été béni, j'ai reçu de la part de Dieu. On a tout donné et on va continuer à tout donner gratuitement, mais on a vraiment un grand besoin en ce moment d'investir. Nous avons besoin de renouveler les équipements, remplacer les équipements. Nous bâtissons une régie, bâtissons un studio. Nous avons plein de nouveaux projets, en plus des cafés matinaux, de Nouvelle-Vie Worship et des prédications et des réunions du dimanche. On veut offrir plein d'autres services pour vous dans la nouvelle année et on vous appelle à considérer avant le 31 décembre de cette année, considérer faire un don unique, une semence de reconnaissance. Vous allez tout simplement à donner.nouvellevie.com, donner.nouvellevie.com. Et si vous pourriez, aux milliers qui suivent les cafés matinaux, en ce moment, nous ne pouvons pas continuer sans vous. Ça représente des sommes colossales, les investissements que nous avons à faire. Et Dieu a simplement mis sur mon cœur « Va vers le peuple » et il y a un peuple qui a été béni, qui a reçu de Dieu, qui est généreux, qui aime le recevoir de Nouvelle-Vie et qui est prêt à une semence, à faire un don pour une semence de reconnaissance. Alors, merci à l'avance à donner.nouvellevie.com. Et nous, on va continuer à vous servir passionnément. Aujourd'hui, notre texte de base est dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, mais la pensée fondamentale qu'on va élaborer dans Luc 7 et dans Hébreu 13, 8, c'est un verset que plusieurs chrétiens connaissent, mais c'est surtout une vérité fondamentale qui a besoin continuellement d'être rappelée à nos cœurs, c'est que Jésus-Christ est le même, « Hier, aujourd'hui, éternellement ». Prenez une grande respiration cette fin d'année, alors que des millions et centaines de millions de personnes vont traverser Noël, la fête, la célébration de la naissance de Jésus, en manquant Jésus complètement à Noël, en n'y pensant pas, en le manquant complètement à Noël en 2021, en n'y voyant aucun point de contact ou rapport ou possibilité pour eux aujourd'hui. Mais je parle à nous aussi, comme chrétiens, comme croyants, on peut, croyez-moi, je pense que vous le savez, facilement être pris dans le tourbillon de tout ce qu'il y a, tout ce qui a pu arriver dans ces deux dernières années de pandémie et le crush et le rush de Noël, et s'arrêter un instant simplement pour se rappeler, simplement pour revenir à cette vérité qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans Luc 7, nous allons voir qu'il est le même encore aujourd'hui. Il est le même, il est immuable, il ne change pas, il est absolument le même. Il n'y a en lui aucun nombre de changements, d'atténuements ou de variations, de diminutions. Non, non, il n'y a rien qui a changé en lui, ses miséricordes se renouvelent chaque jour. Et il est le même dans l'accès qu'il nous donne à son autorité. Dans l'accès qu'il nous donne à son autorité, dans Luc chapitre 7, c'est notre chapitre aujourd'hui, les premiers versets, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum et il y avait là un centenier avec un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens, des juifs, pour le prier de venir afin de guérir son serviteur. Au verset 6, Jésus étant allé avec eux, c'était en guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru d'aller, digne d'aller chez toi. « Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi, » le centenier explique, « c'est moi qui suis soumis à les supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, et à l'autre vient et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Jésus arrive face à face avec cet homme qui est très, très conscient de l'autorité, qui connaît, qui donne cet exemple et dit, « Seigneur, je n'ai pas besoin de venir à toi parce que comme j'ai cette autorité absolue et lorsque je dis « va, il va et il vient, il vient, tu as cette même autorité » et il y a ce qui donne dans ce texte, dans la réaction de Jésus, il y a ce qui donne accès, nous donne accès en 2021 à son autorité. Le verset suivant, « Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier quelque chose et se tournant vers la poule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi de retour à la maison. Les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéris le serviteur qui avait été malade. » C'est la foi qui nous donne accès à son autorité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a toute autorité. Il a tout règne sur toute maladie, sur toute peine, sur toute douleur, sur toute souffrance. Il a autorité sur l'oppression, sur la dépression, sur le burn-out. Il a autorité sur quel que soit ce que tu traverses. Il a autorité sur tous nos ennemis. Il place une table devant nous, devant nos ennemis. Je ne manquerai de rien et je veux simplement, aujourd'hui, activer votre foi. Il y a une sphère dans votre vie où vous avez besoin de vous ressaisir et de dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement et par la foi, il me donne accès à son autorité. Je lisais récemment des dizaines et des dizaines de témoignages. Je les lisais et elles remplissaient mon cœur de foi. Des dizaines de témoignages de gens qui ont été baptisés cette année, même un grand nombre d'entre eux touchés pour la première fois en ligne, par Nouvelle Vie, chez vous, par le message, la prédication, la louange, donnent leur vie au Seigneur en ligne et par la suite viennent à l'église à partir du mois de juin. On a réouvert les portes de l'église à post-confinement et sont baptisés d'eau maintenant en témoignage de leur foi. Et je lisais les témoignages, un qui était captif de l'oppression, la dépression, un autre qui était suicidaire, un autre qui a fait des multi-tentatives de suicide, qui parle de la paix qu'il a maintenant. Des personnes qui ont témoigné de guérison physique, des personnes qui ont témoigné de dépendance qui les liait depuis des années. Il y a quelqu'un qui a témoigné avoir été dépendant à différentes formes de narcotiques depuis des années. Première année complète de sobriété au nom de Jésus. Alors, je veux simplement, là où vous êtes, que vous puissiez lever la tête aujourd'hui. Et quel que soit le moment où vous voyez ce café matinal et vous dites, c'est vrai. Et juste être rappelé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même. Il est le même dans l'accès qu'il nous donne à son autorité. Et dans Luc 7, on voit aussi qu'il est, c'est l'accès qu'il nous donne à sa puissance. Mais en même temps, dans Luc 7, il est le même dans son attention, son amour. Si un aspect, sa puissance, on voit la puissance du Dieu souverain, il a toute sa magnificence. Vous allez voir ici le côté personnel, le côté proximité, le côté compassion pour l'individu. Il est le même dans son attention à chaque personne et dans son amour. On continue à lire dans Luc 7, verset 11, le jour suivant. Jésus s'en allait dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule qui faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici un portant en terre un mort fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville et le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil et ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dirent, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assied, il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, dans l'accès qu'il nous donne à son autorité et dans son attention et son amour. Le côté de sa puissance, mais le côté personnel, de sa proximité, de sa passion pour les gens. Jésus marche et il y a une foule avec lui, une foule dense qui est autour de lui, ses disciples et une grande foule. Et il croise ce groupe, cette femme, cette veuve. À l'époque du Nouveau Testament, la femme qui perd de son mari devenait une démunie de la société. Cette femme est frappée par deux tragédies simultanées. Elle est veuve et elle perd son fils aux yeux des hommes de l'époque, du religieux, de l'époque des grands de l'époque. Personne ne la voit, personne ne la reconnaît, personne ne lui porte attention. Mais ses mots sont puissants. Le Seigneur l'ayant vu. Le christianisme, selon le cœur de Jésus, n'a rien à voir avec des foules, avec être perdu dans la foule. Vous pouvez être des milliers et parfois dizaines de milliers à être de l'autre côté de cette caméra à travers Nouvelle Vie chez vous ou à travers ces cafés matinaux. Mais le Seigneur te voit. Le Seigneur l'ayant vu a été splatgisomé. Il a été ému de compassion. Et il est ému de compassion pour toi. Il faut que tu te rappelles que Jésus écrit elle-même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore ému de compassion pour nous aujourd'hui. Il est encore celui qui est... Cette femme avait beaucoup de gens autour d'elle. On nous dit qu'il y avait une grande foule qui était autour d'elle aussi. Mais il y a des deuils, il y a des souffrances, il y a des douleurs intérieures. Que personne d'autre que Jésus ne peut dire ne pleure pas. Il y a seulement le Seigneur qui peut non seulement, non pas un ne pleure pas humain dans la compassion limitée, mais dans son splatgisomé surnaturel, ému de compassion, splatgisomé, le mot grec pour ému de compassion, de l'intérieur, il est ému, il est bouleversé à l'intérieur et amène une action divine, une action surnaturelle pour guérir ton cœur, pour guérir ta vie. Il est le même aujourd'hui dans l'accès qu'il nous donne à son autorité. Il est le même dans son attention à son amour, pardon, il est le même dans son acceptation. Et l'appel qu'il fait envers nous de tout relâcher, de tout lui donner. C'est la dernière portion de Luc 7 qu'on va lire au verset 36. Un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Jésus entrait dans la maison et dit aux pharisiens et du pharisien, il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans sa maison du pharisien, apportant un vase d'alabattre plein de parfum. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux et les oignait du parfum. Et au verset 48, Jésus dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'as sauvé, va en paix. » Il est le même dans son acceptation. Il y a une table qui est là, et ça va être notre thème du mois de décembre 2021 à Nouvelle-Vie, la table de Noël. Mais il y a une table qui est là où Jésus est, mais c'est une table des religieux, c'est la table des pharisiens. C'est une table, malheureusement, qui existe encore aujourd'hui, une table de jugement religieux. Et cette femme, en français, on a traduit l'expression « une femme pécheresse ». Les textes originaux sont sans équivoque, c'était une prostituée. Elle n'est d'aucune importance, elle est seulement le récipient du mépris, de l'avidité, de la cupidité. Elle est parmi les rejetés du monde de son époque, mais elle s'approche de Jésus et elle est non seulement acceptée de lui, mais elle fait quelque chose de particulier, qui pendant des années, moi, m'a un peu rendu perplexe. Lorsque la Bible nous dit qu'elle essuyait, elle lui mouillait les pieds de ses lampes, j'avais une difficulté même visuellement, physiquement, à imaginer la femme, à ce qu'elle frottait ses yeux sur ses pieds. Et j'ai eu une réponse à ce texte extraordinaire dans un livre par une historienne, une archéologue, la docteure Barbara M. Bauman. En anglais, c'est un livre qui s'intitule « Strange scriptures that perplex the western mind », traduction libre. « Ces textes bibliques étranges qui rendent l'Ouest perplexe. » Elle nous donne tout un gros texte historique que pour nous, on ne peut pas comprendre. Et elle explique en tant qu'historienne et archéologue spécialiste en coutume culture du Moyen-Orient. « Il lui mouilla les pieds avec de ses larmes. » Elle écrit, je cite, « C'est un fait historiquement connu qu'au temps de la Bible, dans la culture du Moyen-Orient, une tradition voulait que lorsque quelqu'un mourait, les larmes de ceux qui étaient dans le deuil étaient recueillies dans une urne, une outre, une bouteille. Des milliers de ces bouteilles ont été retrouvées chez les riches et les pauvres, dans les tombeaux, les sarcophages et les dernières découvertes archéologiques modernes, alors que les bouteilles en verre ou en argile étaient souvent enterrées avec la personne décédée. Des pleureuses étaient souvent engagées et payées au volume de leurs larmes. Des épouses fiancées ou mères d'hommes, parties à la guerre, accumulaient leurs larmes dans les bouteilles remises aux soldats qui revenaient du champ de bataille. Ses bouteilles et ses urnes étaient extrêmement précieuses et sacrées pour les familles. Elles représentaient l'héritage des tragédies, la somme de souffrance d'une vie. L'Op. 56.8 nous dit, « Tu recueilles mes larmes dans ton outre, mes larmes ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Cette femme qui avait accumulé une vie de larmes, de souffrances, de rejets, vient aux pieds de Jésus et littéralement, elle a versé, versé l'urne de ses larmes à ses pieds. Elle vient bientôt lui mouiller les pieds alors qu'elle a versé, on l'a traduit un vase dans la batterie et certains textes parlent d'une urne, d'un vase, d'une bouteille. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut venir guérir ton âme dans sa puissance, à son autorité, dans sa proximité personnelle, dans sa compassion. Mais il est le même aussi dans son pardon, dans son acceptation absolue, si tu réponds à l'appel de verser tes larmes à ses pieds. Aujourd'hui, Seigneur, nous, nous ne voulons pas retenir nos larmes. Nous ne voulons pas les enfouir. Nous ne voulons pas, nous ne devons pas les garder. Nous venons, Seigneur, parfois, il est possible pour nous, dans l'amertume, dans la souffrance, de rester accrochés à nos larmes, à nos deuils, à nos blessures, à nos déceptions. Mais aujourd'hui, nous déclarons, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même et tu nous donnes accès à ton autorité par la foi. Alors, aujourd'hui, que par ton autorité, tu puisses guérir, libérer, consoler, transformer, tu es le même. Tu nous donnes accès, Seigneur, à ton attention. Tu es le même dans ton attention si personnelle, si personnalisée, encore ému de compassion. Tu nous as vus, tu nous vois au milieu de la foule. Et alors que tu nous portes, tu es le même pour nous porter ton attention, nous déversons nos larmes à tes pieds aujourd'hui pour que nous puissions recevoir ta paix, ta guérison, que nous entendions ta voix nous dire en cette fin d'année, «Va en paix, tu as reçu mon pardon, ma puissance, tu as reçu de moi. » Alors, aujourd'hui, Seigneur, nous le déclarons, nous le recevons, nous le vivons. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501